bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage donc les voici nous avons alors une lampe halogène une lampe à candescence et deux lampes flo compact donc voilà donc celle ci d'ailleurs elle est décentrée un petit peu d'ailleurs celle qu'on va tester en premier en première bien décentré donc à voir si elle fonctionne je ne sais pas je ne suis coup c'est une lampe halogène de chez clair tech de 53 watts il me semble ouais 230 volts en forme de poire alors moi moi c'est décentré quoi donc j'espère qu'elle s'est pas déconnecté parce qu'une fois ça a fait ça c'est s'est dessoudé au niveau des au niveau de la croix là espèce de petit connecteur là non c'est souder donc mais bon avec les vibrations ça peut se dessouder bon du coup c'est sous tension j'espère qu'elle fonctionne 1 2 3 oh là eh ben oui ça fonctionne même plus sur des chances que d'ailleurs elle est neuf pas sur des le filament quand il n'est pas détendu du tout donc voilà à mon avis dont l'on jeter à cause de ça en fait parce que c'était décentré donc pensé ça ne fonctionnait plus quoi mais bon visiblement aussi et ça claire très bien mon plus en vraiment c'est clair très très bien en magnifique c'est juste que voilà pas centré du tout et travers la capsule a dû prendre un choc ou je sais pas quoi mais fonctionne nickel et bien magnifique pour la première lampe bas ça commence bien ça fonctionne nickel seconde lampe nous avons une générale électrique électronique de 20 watts 220 240 volts 50 60 hertz ok en chine en 827 en blanc chaud donc t3 donc c'est la taille du tube voilà c'est la largeur du tube l'épaisseur du tube voilà diamètre du tube à tout ce que vous voulez donc on va voir si elle fonctionne c'est parti 1 2 3 je la vis alors j'entends rien du tout à mes chances que le bas là c'est très qu'il est mort j'entends absolument rien donc à mon avis le bas là c'est les mots en plus y'a même pas de même pas de flash rien du tout en plus elles sont sont pas si cramés que ça les électrodes donc bon c'est dommage ça doit qu'elle a fonctionné ça se voit mais je pense pas qu'il y a une fin de vie ou de bris d'électrode ou je sais pas quoi c'est bizarre sur cette histoire là donc pas ce que je fais c'est que j'ai démontré pour voir un petit peu si c'est pas un souci des fois les balles sont silencieux du coup quand ça morse dans le vide ça fait pas de bruit donc à voir bon ben kia bah celle ci elle fonctionne pas du tout pour l'instant moi tant pis pendant ça ça fait un un partout une lampe qui fonctionne une lampe qui fonctionne pour la troisième lampe nous avons une spot un spot osram concentra ça fait longtemps j'ai pas vu ça 230 volts 60 watts alors par contre il a l'air de fonctionner mais regardez moi ça le filament il est choisi la lampe si elle fonctionne ne me fera pas trois semaines le filament il est tout travers détendu les il est plus en fait voilà il a été en plus en longtemps le filament il est tout brillant ça se voit qu'elle était fonctionné c'est à ça qu'elle était que la lampe a fonctionné pendant mon moment mais bon peut-être qu'elle fonctionne encore c'est parti vraiment s'il n'y a pas eu de problème au niveau de ces petits fusibles en dessous normalement il n'a pas de problème c'est parti 1 2 3 voilà et ben là ça a l'air de fonctionner mais par contre le filament il va pas me faire regarder ça chauffe par contre waouh ça fait un beau solarium ce truc là non lampe à bronzer plutôt ouais rien le filament il est tout travers il est ça fait des ponts comme ça ça fait ça fait n'importe quoi ça elle a la chance qu'elle a dans si la laisse comme ça dans trois semaines elle me elle meurt si ce n'est pas avant mais sinon elle fonctionne encore mais bon très clairement c'est si je ne la mettrai pas dans ma collection elle est trop trop usée pour pour que la mettre maintenant j'utiliserai pour histoire de mais bon voilà il sert de la bien à finir parce que elle est bien usée quand même regarder le filament il est tout travers bon au moins pour l'instant elle fonctionne du coup ça fait 2 1 pour les lampes fonctionnelles la dernière lampe nous avons une flow compact de chez fox ter donc très clairement c'est du philips 1 voilà 220 240 volts 11 watts 50 son air de se fabriquer en chine pareil donc c'est du philips a par contre un membre c'était fréquipé dans les unis de philips avec ses huls là que j'aime pas mais j'aime pas ces espèces de hu en pointe là moi le fil à sa voix que l'on peut l'a été utilisé un petit peu quand même n'est pas beaucoup beaucoup donc ça va voir si ça fonctionne c'est parti pour le test 1 2 3 hop je branche alors c'est alors de là j'entends du bruit elle fonctionne pas mais j'entends le ballast vers du bruit ah ah elle a donné un tout petit signe regardez elle fait des petits signes en fait ah mais elle est complètement morte je sais à mon avis alors ça fait vraiment du bruit mais par contre ça s'allume à peine mais vraiment à peine ça s'allume à peine ça fait des tout petits flashs mais vite fait quoi mon avis devrait avoir un problème au niveau des deux électrodes carrément c'est pas bon signe ça à les qualités à la qualité c'est genre de lampe là et là dès que j'ai débranché ça faire un ça va faire un truc comme ça c'est le l'amorceur enfin c'est le condensateur qui se décharge en fait eh bien elle fonctionne pas non plus moi cette fois ci c'est pas la base qui déconne c'est au moins les deux et au moins les une électrode sur les deux qui font qu'il est complètement morte enfin je vérifie ça si je la secoue comme ça là est ce qu'il ya des choses non bon c'est alors ça elles sont vraiment usées dans ce cas là toc 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 il ya rien je vois rien en tout cas donc bon à voir bon bah je l'ai démontré aussi pour savoir laquelle des électrodes déconne ce n'est pas les deux mais regardez elle a pas été beaucoup utilisée que ça elle a pas été si utilisée que ça donc encore une fois c'est des bons ballast ça qui amorce bien les tubes comme de la grosse merde donc voilà c'est n'importe quoi bon bref bon bah du coup ben du coup bas ça fait une égalité de l'homme qui fonctionne et celle ci elle fonctionne pas du tout alors elle fonctionne pas du tout et celle ci un petit truc il ya un problème avec les électrons en tout cas bon alors bon c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir